Et soyez les bienvenus sur votre chaîne d'Info, on continue, on parle musique en compagnie de notre invité. Soyez le bienvenu Penny, Penny Brice sur ce plateau. Est-ce que je peux vous définir comme rappeur ? Bien sûr. Quel type de rap ? Parce que c'est vrai que le rap c'est tellement vaste. En fait moi perso je me définis comme un rappeur ouvert. En fait je touche à tout, autant des thèmes sensibles comme je peux faire du freestyle. Voilà, donc un rappeur ouvert. Un rappeur ouvert. Et vous êtes originaire, pour faire la petite présentation de la métropole lilloise. Vous avez commencé on va dire à peu près la musique, les enregistrements, le rap en 2005, on peut dire ça à peu près. Exactement. En 2005 vous avez produit en 2009, vous avez sorti État brut volume 1. C'était une mixtape, il y a eu le volume 2 l'année d'après en 2010. 2013, vous intégrez le collectif de rappeurs Connect in People. Exactement. C'est ça. Et puis l'actualité du moment, c'est bien sûr cet album qui sort ce 8 novembre. Déterminé, premier vrai album. Ça fait quoi de sortir son album ? 11 titres originaux. C'est un aboutissement, c'est un rêve de gamin. Et franchement, je suis fier de vous le voir le présenter. Donc voilà. Et alors, ce sont 11 titres, je le disais, originaux. Vous écrivez, vous pénibrisse tous les textes ? Tous les textes sont écrits par moi, sauf quand il s'agit d'invitations, parce que j'ai invité des artistes qui écrivent eux-mêmes leurs textes. Et les musiques sont composées par des amis, notamment Mizibit, qui est mon cousin, à qui je passe le bonjour depuis l'Afrique du Sud. Et d'autres qui sont sur l'île et au travers de la France. Alors, ces textes, qu'est-ce qu'ils racontent ? Comment vous vous inspirez pour écrire ? Honnêtement, je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi. J'écris selon mes humeurs, selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai entendu. Déterminé, comme vous l'avez si bien fait remarquer, lorsque vous avez fait la petite présentation, vous allez voir qu'il y a certains trous dans ma démarche artistique, qui sont liés à des faits personnels, professionnels aussi, des fois. Et du coup, Déterminé, c'était une façon pour moi d'annoncer un retour, avec quelque chose de concret, l'aboutissement d'un album, de 11 titres. – 11 titres. Comment est arrivé cet album ? Il y a eu pas mal de collaborations depuis 2005, des mixtapes disponibles sur Internet. Là, c'est le premier vrai projet personnel abouti. Vous vous autoproduisez. Vous êtes un fan de rap depuis toujours ? – Depuis toujours, depuis toujours. En fait, j'écoute de tout. Et pas que de rap. J'écoute de tout, disons-vous, de la vérité française, beaucoup de musique africaine, voilà. Mais le rap, c'est ce qui me permet de m'exprimer musicalement. – Et alors, on va entendre tout de suite votre dernier single. Ça s'appelle « Comme l'album déterminé ». Déterminé est le coup, les coups vont pleuvoir sur vous, tenus, on joue. Veuillez les puristes tranchés, l'authenticité de mon français. Déterminé est le coup, les coups vont pleuvoir sur vous, tenus, on joue. Mes OG sont vénères en tout cassés. Partis pour un délire entier, froissé. – Voilà, déterminé, signé Penny Brice, qui fait partie de cet album, qui porte le même nom. Ça raconte quoi, cette chanson « Déterminé » ? – Alors, « Déterminé », c'est, comment dire, pour m'amuser, je me suis dit, je vais faire juste un petit son qui va mettre tout le monde d'accord, que ce soit les puristes, que ce soit, comment dire, la nouvelle vague, ceux qui font de la trappe, comme on dit aujourd'hui. Parce que moi, en fait, je rappe depuis très longtemps, depuis les années 90. Et j'ai vu toute cette évolution du rap. Et je me suis dit, ça faisait depuis 2013 que je n'avais rien sorti. Et en 2016, je repars au studio pour enregistrer un premier titre. Et c'était déterminé. Et je me suis dit, je vais ramener quelque chose de nouveau, comparé à ce que je faisais auparavant. Et du coup, ça parle un peu de moi, ça parle un peu de mes déboires. Et surtout de la progression, on va dire, du flot et de l'écriture, pour essayer de m'adapter à ce qui se faisait en 2016, la trappe. – La trappe, c'est quoi exactement, pour expliquer ça aux personnes qui sont moins juristes ? – En fait, c'est un courant du rap. Aujourd'hui, vous avez, la majorité des rappeurs font de la trappe. Booba, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de la trappe. Karis, ce qu'il fait, c'est de la trappe, gradure, pour citer un rappeur connu de la région. Et tous font de la trappe. Et c'est un courant qui vient des États-Unis, donc je crois de Houston. C'est un trio qui s'appelle Migos. Voilà, Migos qui est à l'origine de cette variété de rap. Et aujourd'hui, tout le monde en fait. – Et quelle est votre vision, justement, de l'évolution ? Vous parlez des années 90, on se rappelle d'NTM, d'IAM, il y a eu la Fonky Family. Quelle est votre vision de cette évolution ? – Les choses évoluent. Je trouve qu'aujourd'hui, comment dire, les médias sont… Enfin, la façon de parler. Internet, aujourd'hui, nous permet, en fait, de nous exprimer sans forcément taper aux portes des grandes structures. Voilà, il m'est arrivé d'envoyer des CD, des sons qu'on faisait en 2005 avec mon cousin Austé, qui fait de la musique également. Et on n'a jamais eu de retour, par exemple. Mais aujourd'hui, avec Internet, aujourd'hui, on arrive tous, plus ou moins, à placer nos produits. Donc, du coup, certains arrivent en tirant un profit, signer des contrats, tant mieux pour eux. Et d'autres, en tout cas, trouvent là une possibilité, en fait, de diffuser ce qu'ils ont fait de leur côté. – Voilà, tu en parlais, effectivement, de soi. – Voilà. – Justement, comment on peut vous suivre par le biais d'Internet ? – Internet et les réseaux sociaux. – Les réseaux sociaux. Et est-ce que vous donnez quelques représentations ? Est-ce que vous avez envie de la scène, par exemple ? – Bien sûr, bien sûr. Il y a des choses qu'on est en train de me préparer, justement, par rapport à la sortie de l'album. Donc, si vous me donnez la possibilité, je reviendrai pour vous en donner plus de détails. Et dans tous les cas, voilà, moi, je suis fier de scène. Le studio, c'est bien, l'éclipse, c'est cool, mais la scène, c'est encore mieux. – Effectivement, et ça permet de rencontrer son public. – Voilà, de défendre ses titres. – Et de défendre ses titres. « Mamanangai ». – Mamanangai. – Alors, est-ce que je l'ai mal prononcé ? Mais en tout cas, je vous prononcez beaucoup mieux. « Mamanangai », ça veut dire, c'est en Lingala. Je suis originaire du Gabon. Mais le Lingala, c'est une langue qui est parlée au Congo Brazzaville, au Congo Kinshasa. Et cette phrase veut dire « ma mère à moi ». En fait, j'ai invité deux artistes, Soho, du groupe 2K3Moulagang et la jeune Lia, une rappeuse de Lille également. Et vu que Soho, il est originaire du Congo, je lui ai demandé de me préparer quelque chose en Lingala pour essayer de faire danser les mamas, tout simplement. – Très bien, mais on écoute tout de suite ce titre. – Sous-titrage ST' 501 Voilà, maman Nangai, ma mère à moi. Un hommage à toutes les mamans. – À toutes les mamans. – Que vous, comme vous l'aviez dit, vous invitez à danser sur ce titre et sur cet album. Donc également, je rappelle, « Pénibris », ça s'appelle « Déterminé ». Ça sort ce 8 novembre. Et en tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour parler de la suite. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur ce plateau Pénibris. – Merci pour l'invitation. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501